Bonjour à tous, c'est Fast Aviation. Aujourd'hui, on va découvrir le Fouga Magistère. Allez, c'est parti ! Alors, on retrouve Daniel qui va nous expliquer le fonctionnement du cockpit du Fouga Magistère. Bienvenue dans le cockpit du Fouga Magistère. C'est un cockpit des années 50 qui est relativement bien disposé. Puisque nous avons sur le côté gauche tout ce qui est à peu près moteur. Sur le tableau de bord central, tout ce qui est instrumentation nécessaire pour la conduite de l'avion et la surveillance des moteurs. Et tout ce qui est radionavigation sur notre banquette droite. Pour un peu plus de détails, commençons par l'arrière. Nous avons bien sûr, là où s'agène le moins, un ensemble de disjoncteurs. Particularité, on a repéré le disjoncteur train qui est donc par des oreillettes, facilement identifiable. Nous avons ensuite la commande de phare, de pression, pressurisation cabine. La commande des volets et bien sûr, deux manettes des gaz puisque c'est un bi-réacteur. Bien sûr, sur la manette des gaz, nous retrouvons la commande pour les aérofreins. Juste en dessous, nous avons deux robinets, ce sont les robinets carburants des réacteurs. Il s'agit donc, au moment du démarrage, d'ouvrir le robinet carburant et de pouvoir ensuite allumer le mélange en appuyant ici sur l'injecteur. La possibilité était donnée à cet avion de sortir le train et les aérofreins en secours. Pour cela, il y a déjà un inverseur normal secours. Voilà, qui permet donc la commutation du circuit normal vers le circuit secours. Et à ce moment-là, le pilote disposait d'une pompe à main, qu'il actionnait ici à main droite, pour le train 36 allers-retours. Donc à fond, ce qui permettait déjà un bel effort physique. Et pour les aérofreins, 6 allers-retours suffisaient. Sinon, bien sûr, c'est lorsque ça fonctionnait normalement. Donc une commande de train électrique, donc ici en position sortie. Une alarme pompe BP. L'avertisseur de train sortie. Et nous arrivons vers notre tableau de bord central. En haut à gauche, nous retrouvons donc l'alarme train non sortie. Une commande de cerveau-commande de gauchissement. Cette cerveau-commande devait assister donc à tout ce qui était l'effort au gauchissement. De manière à restituer un certain effort au pilote. Le manche était équipé d'une sensibilité à ressort que l'on enclenchait par ce système. Et qui permettait donc au pilote d'avoir une certaine sensation de l'effort au gauchissement malgré tout. Nous poursuivons. Nous retrouvons ici un frein de parc. Le macmètre. Une pompe de dégivrage qui permettait de pulvériser de l'alcool isopropylique sur la glace frontale. Ce qui évitait à la glace qui s'était formée de s'accrocher sur la vitre frontale. Les deux lampes incendient, un pour chaque réacteur. La jauge, instrument essentiel sur cet avion. Puisque cet avion a été consommé 960 litres heure et en contenait pratiquement tout autant. Donc il s'agissait de faire attention à la consommation. La montre un compas de secours. Et nous arrivons donc au tableau de bord central. D'un côté, nous avons tout ce qui est nécessaire à la conduite de la trajectoire avion. C'est-à-dire l'animomètre, l'altimètre, le vario, l'horizon artificiel, un cap gyromagnétique qui avait donc plusieurs possibilités. Cap magnétique, directionnel, où l'affichage était gyrostabilisé. Et un gyromagnétique qui combinait les deux, c'est-à-dire cap magnétique et précision gyroscopique. Le contour, l'aptier 4 tuyère, pour donc le bon fonctionnement du réacteur. Pression température d'huile. Pression des circuits hydrauliques normal et secours. L'alticabine pour vérifier la pressurisation de la cabine. Tout ce qui est oxygène, la jauge, le blinker de fonctionnement. La commande normale 100%, donc pour ici un mélange entre l'air cabine et l'oxygène, ici de l'oxygène pur. Et en cas d'émergence, la possibilité de faire arriver sous pression l'oxygène directement au pilote. Un accéléromètre, un indicateur vore, quelques restes des commandes armement, puisque cet avion était destiné initialement à être armé de 2 à 52, de 7,5 mm de calibre, mais qui vers la fin de sa vie, donc l'avion n'en était plus équipé, mais il restait encore des soupçons des commandes de cet armement. Le contact général avec son disjoncteur, et ensuite donc des interrupteurs, réchauffage pitot, gyro-horizon et le gyro-compas. Sur la banquette droite, nous retrouvons tout ce qui est radionavigation, le vore, ici normalement VUHF, les postes de commande des radios V et UHF, le poste de commande du radiocompas, dont 4 fréquences pré-réglées possibles, que l'on activait par ce plongeur, et ici donc les réglages, une boîte de mélange audio, ici le démarrage du réacteur, que l'on pose donc démarrage gauche, démarrage droite, avec la lumière témoin ici. Particularité sur le fougat, c'est que l'on pouvait vidanger les bidons, en ouvrant ici les vides-vites, et bien sûr, particularité, sur les petits bidons, on avait la possibilité de pouvoir refermer, si nécessaire, les clapets de vidange. Ce n'était pas le cas sur les gros bidons. Et on termine donc par une série de disjoncteurs, qui protégeaient donc les différents circuits de commande de l'avion. Une carotte, de manière à pouvoir raccorder son casque, et une chenille oxygène, de manière à pouvoir raccorder la chenille oxygène du masque du pilote. On se retrouve à l'extérieur pour un tour avion. Donc bienvenue pour le tour avion. Donc c'est un avion dont le premier vol a été effectué en juillet 1952, avant d'être admis en service actif dans les débuts des années 60. Cet avion avait été destiné au départ à être armé, et l'on reconnaît encore cette mission, au fait qu'il y a des sorties armement qui ont été obstruées plus tard. Donc la sortie des deux AA-52 de 7,5 mm de calibre, et donc l'armement était logé ici dans le mur. Plus tard, lorsque l'armement a été retiré, cette soute a été recevée dans tout ce qui était radio UHF. On voit ici donc ces deux arcs qui sont en fait des antennes vores, pour l'appareillage de radionavisation. Un phare, et nous arrivons donc sur les flancs de l'avant. Devant, nous avons ici donc les sons de pression totale, qui permettait donc d'alimenter la camine face avant, la camine face arrière. Et ici la rampe, dont on parlait tout à l'heure, qui permettait de pulvériser de l'alcool isopropié sur la glace frontale, afin d'éviter la fixation d'un givrage éventuel. Nous avons ici des dispositifs permettant de briser, d'ouvrir les barrières en cas de crash, lorsque les pilotes étaient donc bloqués à l'intérieur, et permettait donc de libérer les cabines, pour en sortir les pilotes. Des entrées d'air. Chaque entrée d'air va donc alimenter un réacteur, puisque c'était un petit bi-réacteur, les avions équipés étaient équipés de réacteurs marborés, de marborés 2 qui poussaient 400 kg par réacteur, ou marborés 6 qui poussaient 440 kg par réacteur. Une aile épaisse qui portait bien, qui avait une flèche de 13 degrés en bord d'attaque, et qui était droite en bord du guide, et qui était équipée d'un dispositif avertisseur de décrochage, ici. Cette petite cornière avait pourvu de provoquer un écoulement tourbionnaire, qui par l'intermédiaire de l'aileron, se transmettait donc à la cellule, et qui provoquait des vibrations annonciatrices du décrochage, qui permettait donc au pilote de savoir qu'il était aux limites de portance de son avion. La caractéristique aussi de notre petit cuba, c'était les bidons en boudelle. Ici, ce sont des petits bidons métalliques, qui contenaient 125 litres par bidon. Les gros bidons, qui étaient eux en plastique, donc en fibre de verre, contenaient 250 litres par bidon. Et ici, en dessous, on dédile le dispositif, 2 biduits, qui permettait donc de bidanger le bidon, si vraiment cela était nécessaire. L'aileron est équipé d'un trim. Ce trim était réglable au sol, pour coulibrer l'avant, aérodynamiquement. Par contre, les pilotes n'avaient pas de possibilité de le trimer en vol. Les volets, qui étaient commandés pour l'équipement, étaient manœuvrés hydrauliquement. Il n'y avait pas de verrouillage hydraulique, ce qui permettait, en cas de pépins, si les volets étaient sortis, par l'accélération et le vent relatif, de permettre une rentrée partielle de ces volets, et donc d'avoir moins de traînés. Les réacteurs étaient facilement accessibles, ce qui se trouve ici, sous le tapot, ce qui permettait aux métalliciens pratiquement de travailler à hauteur d'homme directement sur le réacteur. Sur le dessus du pluvage, nous retrouvons l'antenne VHF, l'antenne QHF et l'antenne test de l'IFF en seconde heure. Comme nous le sommes tous, la particularité aussi de notre petit poulet, c'est cet emplonnage papillon. Les deux papillons, donc, qui font un angle entre 100 degrés et qui reproduisaient les ordres de direction et de profondeur transmis par le pilote. Ces ordres étaient ensuite mélangés dans une pièce qui se trouve ici, donc facilement accessible, facilement vérifiable, et qui permettait donc de confondre les ordres du pilote, aussi bien en direction qu'en profondeur. Et cela était relativement transparent pour le pilote, il n'y avait absolument aucune différence par rapport au consommement d'une dérive normale. Une petite protection, puisque l'avion est quand même relativement bas, puisque la garde au sol au niveau du bidon est de l'ordre de 60 cm, c'est pour éviter de racler la quille antilacée, donc si jamais l'élève devrait avoir fait un attrissage un peu confabré, une petite roulette avec un caoutchouquin pour éviter, donc tout souci, mais cette roulette n'était vraiment qu'un artifice pour éviter de casser l'avion, puisqu'elle n'était pas destinée à rouler dessus. Et bien voilà, merci beaucoup, à bientôt ! Si cette vidéo sur le fougat vous aura plu, abonnez-vous, à bientôt ! à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...